Générique ... Analysons les communiqués de presse qui pourraient secouer les marchés d'échange le jeudi 17 décembre. Voici le calendrier économique de Yucascopy. La Banque Centrale Européenne publiera son dernier bulletin économique à 9h. Cette publication explique une partie du raisonnement derrière la décision de la Banque d'étendre son programme d'assouplissement quantitatif. Le climat des affaires allemands est faux pour décembre et programmé à la même heure. L'indice est apparu meilleur que prévu en novembre, suggérant que l'économie allemande est parvenue à résister aux nombreux problèmes auxquels elle a dû faire face. Les ventes au détail britannique pour novembre suivent à 9h30. Les ventes ont reculé en octobre suite à une forte hausse d'1,7% enregistrée le mois précédent. Ensuite, à 13h30 GMT, nous apprendrons les inscriptions au chômage américaine étroitement surveillées. Les demandes initiales ont augmenté de 13 000 au cours de la semaine se terminant le 5 décembre, tandis que les réclamations continues ont progressé de 82 000 au cours de la semaine se terminant le 28 novembre. L'indice manufacturier de la fête de Philadelphie pour décembre sera disponible à la même heure. L'indice a rebondi en novembre après être resté en dessous de zéro au cours des deux mois précédents. Les États-Unis publieront l'indice avancé pour novembre à 15h. Les données d'octobre ont surpris à la hausse, inversant complètement la baisse de 0,1% enregistrée il y a un mois. Les traders du Kiwi devraient accorder une attention particulière à la publication de la confiance des entreprises néo-zélandaises pour décembre, qui sera publiée à minuit. L'indice a atteint son plus haut sur six mois en novembre, car les entreprises sont de plus en plus optimistes quant aux perspectives de l'économie. Vous avez suivi le calendrier économique pour jeudi. Je suis Monica Gibson. Notre prochain calendrier couvrira les publications les plus importantes prévues vendredi. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501